ECOAF, notre ambition, votre réussite c'est en partenariat avec PAN, courte social universitaire 2016, la plateforme Tidris pour les cours. Alors à de la vidéo, ça va être la deuxième vidéo du management, management bien sûr du S1 et non pas du S2. Je vais essayer de traiter la classification économique de l'entreprise. Après avoir traité la définition des fonctions de l'entreprise, on va être la deuxième vidéo, c'est le B1, c'est la deuxième vidéo, c'est le B1, c'est la deuxième vidéo. C'est la deuxième vidéo, c'est le B1, c'est le B1. C'est ici, c'est ça, c'est l'encliné. Et cette classification, c'est qu'on va nous faire du B1, l'entreprise, c'est un 3e le B1, c'est la deuxième vidéo. C'est un peu plus de pertinence. Alors, La classification économique est la différence entre branche et secteur d'activité. La classification selon la taille de l'entreprise. Troisième point, c'est la classification selon la nature des services de l'entreprise. Nous allons commencer par la première et nous allons commencer par la classification selon la branche et secteur d'activité. C'est-à-dire que nous allons commencer par la chaise A ou B. Nous allons dire que cette chaise qui est en train d'engagement dans le secteur premier ou secondaire. Et nous allons commencer par la classification selon la branche d'activité. Nous allons voir la première étape qui va nous donner au secteur et branche d'activité. C'est une clasification selon le secteur qui ressemble à la différence entre 30 et 30. Sector primaire, secondaire et tertiaire. Je trouve que le secteur primaire, c'est une clasification selon les secteurs qui ont une relation avec l'exploitation de la nature en général. C'est une clasification selon l'agriculture, la silviculture, l'exploitation des forêts, la silviculture, le pêche, l'élevage et ainsi de suite. C'est une clasification selon le secteur primaire. C'est une clasification selon le secteur industriel. C'est une clasification selon le secteur industriel. C'est une clasification selon les secteurs parce qu'ils ne font pas d'intérêt dans les secteurs Réussiini d'ambiance. ça, maintenant, on vous présente notre classification qui est appelée la branche d'activités, qu'est-ce qu'est-ce qu'est ce que c'est la branche d'activités ? Cuando je disais que c'est la branche d'activités, on a qu'on dit, qu'on surtout le défilé dans la comptabilité nationale où ça fait la classification des sherikets sur la branche. Les séries qui se sont appelées par rapport des transports, du textiles, du combustible, du combustible, du combustible et du gaz. il est d'une à la branche des transports qu'il faut faire avec l'ensemble des entreprises ayant une activité similaire jamais les charicates qui s'étoufferaient à la dame à la nachat lié ou à l'exemple mais j'ai mis sur le branche des transports qu'il faut faire c'est c'est air bon c'est un gros exemple c'est ce moment c'est c'est m jamais les charicates sur les des exemples mais jamais c'est l'équipe et de l'eau transport rame sur le secteur des banques la branche des banques sera offert à l'offre à tijeri wafa banque à l'enfant de mce à prof à la banque populaire à des professeurs les autres banques à ce de suite rame chez elle au rafat ainsi d'aller c'est des raisons une classification selon la branche d'activité maintenant il est temps de passer à une deuxième classification lié à la classification selon la taille de l'entreprise voilà selon la taille comme riche et encore qu'ils ne traînent pas de 5 euros il ya selon l'effectif de l'employé selon le chiffre d'affaires et selon tout simplement la nature des opérations effectuées on a éclaté encore les opérations effectuées de notre classification mais quand on doit elle a selon la taille d'entreprise fait l'attaque l'effectif selon l'effectif selon le chiffre d'affaires et selon la recherche et développement les cambodos selon la taille de l'entreprise en air c'est une classification des rebates à l'eau à des entreprises à l'hissab l'effectif employé elle n'a comme ce qu'elle croque est une petite entreprise qui est une moyenne entreprise qui est une grande entreprise et qui est une très grande entreprise les petites entreprises qui confèrent l'effectif qu'elle me l'homme c'est la moyenne entreprise mais bien 50 et 500 la grande entreprise mais bien 500 et 1000 et la plus la très grande entreprise qui s'amène mille salariés alors la petite entreprise c'est ce qu'on appelle la mini entreprise la micro entreprise la petite entreprise la très petite entreprise et l'entreprise familiale alors comme les questions selon le chiffre d'affaires en aïe tout simplement une classification selon le chiffre d'affaires c'est à dire l'aïma d'elle m'a biad l'iquette des rachers et l'aïkaf qu'un l'âme on est un peu d'un classé jusqu'à l'écart à l'essai le chiffre d'affaires d'y a l'homme pour le maire que le chiffre d'affaires qu'il coule bacane tout simplement l'entreprise qui verra on est plus qu'à ce que le chiffre d'affaires tout simplement c'est le prix une éteinte c'est qu'on appelle la fois la quantité vendue qu'on le maquette la quantité qui verra qu'on le maquette une très grande entreprise alors elle est au palais à ce n'a faut bien le chiffre d'affaires bouddou c'est pas un indicateur l'équipe ou l'entreprise elle est performante mais au point de vue commercial et au point de vue financier qu'il s'agit d'un capitaux investi les deux meurs c'est les cas mais tout l'acte les mondiales dans l'économie c'est d'ailleurs j'ai apporté l'augmentation du capital à travers tout simplement le recours à l'emprunt ou est-ce qui m'a qu'une certaine indépendance financière ou l'âtre de l'analyse financière à travers les rassos améliorer les performances de l'acombe en matière de l'outil l'analyse financière alors comme l'explication diana un ami les cams sur encore troisième type de classification les dachels selon la taille selon la taille d'entreprise quand on dit la recherche et développement la recherche et développement c'est quoi au juste la recherche et développement tout simplement il y a le quodera à la chalecée alors qu'elle ne peut pas qu'elle se réjouer j'ai eu une mienne comme ça avec la maison Mercedes comme ça encore avec la maison avec la Samsung comme ça avec l'Apple quelques-uns il y a un pôle dans le cadre de la chalecée qui s'appelle recherche et développement et il permet tout simplement d'instaurer un certain veille stratégique pour qu'elle soit toujours en innovation et ce qu'on appelle un avantage concurrentiel par rapport aux autres confrères d'yautom on a eu quand même encore dans l'entreprise quand on a eu cette recherche et développement il faut qu'elle soit pour le moment qu'elle se sent pas que c'est une grande entreprise alors que la recherche ça nécessite des capitaux très importants en matière de la recherche en matière encore de le recrutement de la recherche on a eu quand même qu'elle soit au chalecée qu'elle soit une grande entreprise dernière classification je vais vous donner comme le récap pour que je mette le fauche alors qu'elle soit d'abord qu'elle soit la classification économique la classification économique c'est ce qu'on appelle tout simplement branche, secteur d'activité la taille de l'entreprise et la nature des opérations on a eu la définition la taille de l'entreprise l'effectif employé le chiffre d'affaires et la recherche et le développement il y a encore trois les grands points de la classification économique c'est tout simplement la nature des opérations effectuées il y a une entreprise qu'on peut encore elle peut être différente par rapport à une autre entreprise par rapport à la nature par rapport à la nature de l'activité la nature des opérations la nature des opérations les entreprises qui ont une activité commerciale les entreprises qui ont une activité financière les entreprises qui ont une activité industrielle et les entreprises qui ont une activité de service alors là là quand je suis dans l'entreprise 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 c'est-à-dire elle est différente par rapport à une autre entreprise et une activité commerciale tu peux être industrielle et commerciale à la fois on a eu la même qui t'esquérir et qui t'esquérir et qui t'esquérir et qui t'esquérir comme la coca-cola alors je vais vous montrer avec vous je vais vous montrer avec vous Amine sur l'Allah sur la page Économiste africaine dans l'arrière la troisième vidéo qui t'esquérir la classification juridique les sociétés de capitaux les sociétés de personnes et les entreprises la différence entre la SA la SAR la société comme on dit simple la société la commande par action les coopératives les sociétés mixtes je n'ai pas de secret en matière des explications mais tout ce que je tout ce que je possède tout simplement c'est la métrie de la hachie les qu'on dit parce qu'il faut mettre hie zé bais qu'adroutes à t'esquérir des vidéos et qu'on voit à l'arrière sur la salle de la page et qu'on m'est à la fin de l'arrière et qu'on s'a pas de partage et qu'on la j'aime de l'arrière et qu'on de l'arrière et qu'on